C'est quoi le secret, alors, finalement ? Alors, les secrets. Les secrets de la bonne frite. D'abord, qui dit secret de la bonne frite, dit secret de la bonne pomme de terre. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? Ça n'est rien, t'inquiète, c'est du matériel. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme pomme de terre, Jean-Paul ? Alors, d'abord, pour faire des bonnes frites, il faut une bonne pomme de terre. Déjà ? De la bignette. Ah, moi aussi, j'adore. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle a beaucoup de matière sèche. Oui, tout à fait. Et elle est très, très bonne au déguster des Flandres, ça, non ? Ah oui, oui, non. Les Flandres, c'est des Flandres, la bête. Non, mais attends, tu rigoles, bien sûr. On l'épluche, je l'ai fait avant. On la lave, on l'essuie bien. Et après, on les coupe. Oui, parce qu'autant le dire, elle ne pousse pas comme ça. Elle ne pousse pas et pousse. Il faut quand même les plus chers. J'ai déjà essayé, mais... Alors, je note, parce que, tu sais, ma belle-mère, elle est ch'ti, elle est de Wattrelo, à côté de Lille. Donc, non, mais je note qu'elle fait pareil. Elle coupe les patates dans la main. Oui. Pas sur la planche. Non, parce qu'il faut les avoir à la même épaisseur. Ah oui, donc, il faut les sentir. Voilà. T'as un truc à te faire pardonner avec ta belle-mère, parce que depuis lundi, t'arrêtes pas de nous en parler. C'est un truc incroyable. Depuis, en 5 ans, c'est la première fois que je t'entends parler autant. Lundi, c'était mon papa. C'est mon papa, lundi. Tu peux dire ce que tu veux. J'adore ma belle-mère, c'est une grande cuisinière. Elle m'apprend la cuisine ch'ti. Josette ? Voilà. T'es pour la paix des familles, toi. Parce que Noël approche. Ah oui, c'est Noël qui approche, pardon. Donc, tout à la main. Tout à la main. Enfin, maintenant, on peut en faire à grande quantité la machine. Oui, mais toi, moi, j'ai démarré comme ça. T'as des coupe-frites ? Ah oui, j'imagine. Rassumez-vous, vous n'avez quand même pas coupé toutes ces frites à la main, quand même ? Non. Je l'ai fait pendant 15 ans, épluché les pommes de terre à la main. Mais désormais, c'est terminé. Maintenant, nous avons des producteurs de pommes de terre qui flûchent les pommes de terre, qui les coupent et qui vous les livrent dans des sacs sous vide. C'est comme si elles poussaient déjà coupées, en fait. Mono, il serait peut-être temps de baigner tes frites. Elles sont toutes sales, il faut les laver. Alors, le premier bain des frites, c'est important. Qu'est-ce qui se passe quand on fait le premier bain ? Il faut pré-cuire les frites un coup, et après, on va les saisir. À quelle température ? On va les mettre à 140 degrés. Je monte alors. On les met combien de fois, les frites ? Deux fois. Deux fois. Il faut les pré-cuire. En fait, tu commences par cuire l'intérieur, en quelque sorte, c'est-à-dire les cuire à cœur. C'est le premier bain. Et dans le deuxième bain, on va les rendre croussillantes. Voilà, on montrera la température à 180 degrés pour les saisir. Il faut les roussir. Là, ça va les cuire moelleuses. Voilà, tout à fait. Et puis après, tu l'as. Quand on n'a aucun matériel spécial pour faire les frites à la maison, c'est que tu les fais comment ? À la poêle, au four ? Il faut aller à la baraque à faire du coin. Voilà. C'est une très bonne question d'Eglantine et d'Eglantine. Merci, Vincent. Une bonne réponse, très utile. Et Glantine, ça aurait pu être une de mes questions. Merci, c'était la minute brune. Je suis désolée, je persiste. Tu l'envis depuis le début de la semaine d'en dire, moi aussi, j'ai des bonnes questions. Et Glantine, très sérieusement. Non, mais on peut le faire dans une bassine. Des frites, on peut le faire dans une bassine sans avoir une friteuse particulière. La difficulté est de connaître la température de l'huile. Et c'est important d'avoir un premier bain autour de 145 degrés et le deuxième autour de 170, 180. Voilà. Donc, si tu n'as pas ça, il faut un thermomètre. Donc, de toute façon, il faut du matériel pour faire de la bonne frite. Ou alors, jadis, on mettait une goutte d'eau dans l'huile pour voir quelle était la réaction. Ou alors, on prend une frite pour voir si jamais que ça bouillonne. Voilà. Il faut que ça bouillonne, tu comprends ? Comprends-tu ? Je ne sais pas, je suis un peu blonde sous mon bonnet, ce matin. Bon, Ecuel, qu'on est avec Momo, qui est quand même l'icône Nord-Pas-de-Calais de la frite. Donc, l'icône mondiale, on peut dire, parce qu'il n'y a pas de meilleure frite qu'ici. Momo. Non, non, mais c'est vrai. Dis-y, quand même. Dis-y. Bah oui, bah oui. Alors, bien sûr, la meilleure frite, elle est ici et c'est lui qui fait les meilleures. Alors, d'habitude, ce qu'on n'a pas dit, c'est que lorsque tu fais tes frites à cas frites, toi, tu prends de la graisse de bœuf raffinée. Oui, oui. C'est même ce qui fait le goût des... Absolument. Ah, ce qui fait le goût si particulier des frites en Nord-Pas-de-Calais. Mais là, tu as pris de l'huile. Oui, j'ai pris de l'huile parce qu'il fait froid, la graisse de bœuf va figer. Et ça va être sale, ça va être blanc partout. Oh là 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 là. Les tâches de graisse, elles vont figer. On pourrait croire que c'est de la neige. Voilà, donc j'ai pris de l'huile. Non, c'est vrai parce que l'huile, ça s'essuie facilement, alors que le graisse de bœuf, comme la température de fusion, est plus basse. La question de Nathalie ici. Non, mais surtout, qu'est-ce que vous faites de l'huile usagée ? On la mange, on la boit, on se fait des grands verres. On la récupère. Oui, Momo, elle est récupérée. Surtout, ne la jetez pas, ni dans les éviers, ni dans les toilettes, ni rien. Parce que ça fait une espèce de micro-pellicule qui asphyxie les organismes qui sont chargés de traiter les déchets. Donc, soit vous la récupérez, vous la donnez à la déchetterie, ou alors il y a aussi des entreprises qui la recyclent en carburant bio. Voilà. Tu as raison de le dire, et j'ajoute très bien, surtout si vous le faites avec de la graisse de bœuf raffinée, parce que là, ce n'est pas les micro-organismes, c'est carrément toutes tes canalisations de la maison qui seront bouchées. Parce que tu la mets chaude, et après, quand tu fais tous les bouts froides, ça fiche dans les calisations, on peut tout changer, derrière. Alors là, on a fait le premier bain. Oui, voilà. On plonge trois deuxièmes ? Alors, la précuisson a été faite, maintenant, on va les dorer. Donc, plus fort, c'est-à-dire 180, grosso modo. Et alors, pendant ce temps-là, on va s'occuper d'un mystère nordiste, quelque chose que le monde nous envie, ou pas, la fricadelle. La fricadelle. Ah, 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 voilà la fricadelle. Mon Dieu, rien que d'ici, ça fait peur. Non, je dis ça fait peur parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi c'est fait, la fricadelle. C'est là qu'est tout le truc, d'ailleurs. Alors ça, c'est le secret à Danny Boon. Ah, c'est lui qui sait ? C'est lui qui détient la recette, c'est Danny Boon. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bon. Voilà. Voilà. Alors, les frites sont dorées. Ça y est ? Voilà, ça y est. Mais ça va vite, une fois qu'on a fait la précuisson, ça va vite. 40 secondes. Tu les laisses égoutter, tu les sales, et puis c'est prêt. Et voilà, c'est prêt à égoutter. Et la fricadelle, ça se cuit comment ? Ah, bah pareil, je vais vous les cuire. Dans l'huile bouillante ? Oui, oui, oui. Ça fait un peu peur, non ? Non, 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 non. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais ça se cuit. Alors, moi, j'ai oui dire ce qu'il y a dedans. Mais est-ce que tu as le droit de le dire ? Est-ce que j'ai le droit de le dire ? Bah, oui. Parce que moi, j'ai rencontré un homme qui fabrique des fricadelles. Il travaille en usine, c'est un peu le Willy Wonka de l'Africanelle. Quel suspense, allez, vas-y, dis-nous. Eh bien, il m'a dit, c'est du poulet. Ouais, mais pas que, ouais. Mais tout le poulet. Il m'a dit, c'est comme dans Tata en Amérique, où tu as la vache qui rentre d'un côté, le corneau de bif de l'autre. Il y a les poulets qui rentrent d'un côté, peut-être à l'Africanelle. C'est un peu ça, hein ? Non, non, on n'est pas là, non, non. On exagère. En tout cas, c'est sûr d'une réputation en 15 secondes. Non, non, c'est de la chair de poulet. C'est fait à partir de volaille, effectivement. Un peu de matière grasse quand même. Oui, bien sûr. Bien entendu. Et des épices. Et voilà, des épices. Un mélange, c'est ça qui est secret, en fait, d'Africanelle. Voilà, c'est le secret. Les amis, d'ici quelques secondes, si vous nous rejoignez, vous allez apprendre chez vous le secret de la plus grande frite du monde. Et vous avez la frite. Oui, ça, c'était nécessaire, effectivement, de le préciser. Si c'est la plus grande frite du monde, c'est la plus grande frite de la galaxie, et donc de l'univers, bien entendu. Parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'endroits. C'est un produit universel. Ah ben, c'est universel. Alors, les amis, regardez ensemble, on a les frites qui sont là. On va regarder avec Momo comment on les a faites. Il y a deux, trois petits secrets. Regardez le clip, c'est simple. On démarre avec de la binch. La binch, tout à fait. C'est vraiment cette patate et rien d'autre. C'est la meilleure pomme de terre. La meilleure pomme de terre. Voilà, c'est de la pomme de terre ancienne avec beaucoup de matière sèche. On fait un premier bain, après les avoir essuyées quand même. Oui. Il faut qu'il y ait le moins d'eau possible, ça bousille moins l'huile. Voilà, moins d'eau, moins d'amidon. Donc on a de l'huile, soit de tournesol, soit d'arachide. Si vous êtes ailleurs, vous ne trouverez pas de toute façon de graisse de bœuf. Ça, c'est les fricadelles. Et on va faire un premier bain à 145 degrés jusqu'à ce que ça soit cuit à cœur. Tout à fait. Et ensuite, on remet une deuxième fois les frites à 180 degrés pour les dorer. Pour les dorer. Donc on a cuit d'abord et ensuite, on a saisi pour les rendre confiantes. On a pré-cuit et après, on a cuit. T'as tout pigé, Arnaud ? C'est bon ? Viens voir. Elles sont là, les frites. Regarde, il y a Nathalie Simon qui est en train, en douce, de manger les frites pendant que je cause. Et ça, c'est parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et les petites rondelles de fricadelles, tu as goûté, Nathalie ? Non. T'as tort, c'est sans gluten. Et ça se trempe aussi dans la sauce au maroil. Alors là, c'est terrifiant. Ce qui se passe ici est terrifiant. Pour les gens d'ici, les Lensois, ça semble normal. Mais la fricadelle trempée dans le maroil est un truc quand même qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Hein, les amis ? Alors, j'ai à côté de moi Hugues Bécard, qui est charcutier. Bonjour Hugues, ça va ? Alors, Hugues, vous êtes charcutier à ? Arras. Parce qu'évidemment, il y a une petite rivalité entre Arras et Lens. Bien entendu, c'est deux belles villes du Pas-de-Calais. Non. Et sur le plan gastronomique, de toute façon, tout le monde se retrouve. Exactement. Mais enfin, l'andouillette. L'andouillette qui est là. Arras et Arras. C'est bien de l'andouillette d'Arras. Ah oui, oui, oui. Oui, regarde, tu l'as vu, cette belle andouillette. Alors, elle était jadis au veau. Mais depuis l'affaire de la vache folle, on est passé au porc, pur porc. On est passé à une andouillette pur porc, à base uniquement de frisons de porc. Donc, c'est une partie bien spécifique de l'intestin du cochon. Qui représente 1,2 kg, 1,5 kg dans le cochon. Qui n'a pas un goût trop prononcé de trip de porc. Voilà, c'est ça. Donc, on est resté quand même sur une andouillette qui a un goût assez doux. Qui ressemble à Simépandre, à l'andouillette, à la fraise de vous. Et je crois que Nathalie Schrengirma est partie dans le public telle une flèche. Je fais dégoûter le pot de chauvelèche. Elle fait goûter le pot de chauvelèche. D'ailleurs, je vais demander, madame, vous le cuisinez également ? Non, non. C'est flamand, madame. Jamais, vous l'achetez chez votre charcutier. Personne ne le cuisine ici. Eh ben non, on l'achète chez son artisan. Ils ont raison, il a l'air délicieux en tout cas celui-ci. Pierre, Pierre Bonte, qu'est-ce que c'est le pot de chauvelèche ? C'est un mélange de 4 viandes blanches. Du poulet, du lapin, du porc, du veau en principe. Enfin, ou 3 ou 4 viandes. Voilà. Le porc et la viande optionnels, moi, comme je suis charcutier, évidemment, je mets du porc. Ben bien sûr. Hugues, enfin voyons. Et ça se mange toujours froid, bien entendu. C'est une terrine avec des frites bien chaudes. C'est ça ? Et le petit truc, c'est de poser la frite bien chaude sur le morceau de pot de chauvelèche de façon à fondre légèrement. Fondre la gelée. Voilà. C'est un peu comme si on voulait redonner vie, redonner souplesse à la viande avec la chaleur des frites. Cette chaleur du Nord Pas-de-Calais qu'on trouve dans toute la population. Et qu'on retrouve autour de la table dans le Nord. Parce que tu sais que le Nord Pas-de-Calais, c'est le pays des grandes familles. Les familles nombreuses. Il y en a plein dans le Nord. Et à des bonheurs de la vie dans le Nord, c'est ses repas de famille. Les repas du dimanche où on mange l'andouillette, le pot de chauvelèche, la carbonate, etc. Alors là, il y en a de l'andouillette d'Arasca. Comment est-ce qu'elle est aromatisée rapidement, Hugues ? Ah non, on a juste taillé en petits tourne-dos et puis on les a panés avec de la moutarde et de la chapelure. Ah voilà. Moutarde à l'ancienne. Ça c'est malin ça. Moutarde à l'ancienne. Des petits tourne-dos qui permettent de se faire des petits hamburgers d'Aras, quoi. Oui, si on veut. Oui, si on veut. Et comment qu'on veut ? Mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'on était toute cette émission avec Hugues, le charcutier, et surtout Momo. Jean-Paul dit Momo, le roi de la frite, l'icône de la frite en Nord-Pas-de-Calais. Pierre Bonte, qui nous accompagne toute cette semaine ici à Lens. Amis Lançois, je vous donne rendez-vous demain devant la mairie, comme hier, et on se retrouve avec un bon appétit du Nord au midi, en France, bien entendu. A demain. Bravo. Merci.